Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission la plus étincelante du PAF. Comme tous les jours, nous faisons un point pour vous sur les dernières tendances parisiennes. Et comme tous les jours, Anne et Audrey sont au garde-à-vous. Bonjour les filles. Salut. Aujourd'hui, je vous emmène à une soirée hyper fashion week. C'était la soirée Vogue. Strike the pose. Ah, I love it. Et je vais vous parler de la collection numéro 3 signée Eva Erzigova que nous avons rencontrée. Donc en cette fin de fashion week, la mode sera à l'honneur. Alors à défaut de recevoir un mannequin, les filles, j'ai réussi à avoir quand même un beau gosse. Au-delà d'être charmant, notre invité est surtout un garçon plein d'humour et d'avenir. Quand nous l'avons reçu sur ce plateau il y a un peu plus d'un an, ce jeune normand enflammait déjà le monde du stand-up. Aujourd'hui, on peut dire que du haut de ses 25 ans, Baptiste Lecaplin fait partie de la cour des grands. On peut le dire. Ah, c'est vrai ? On peut le dire. Je suis adoubé, ça y est, c'est gentil. Merci les filles. Alors tu étais au Temple avant, maintenant tu es au Trévise. C'est ça. Avec le même spectacle. Baptiste Lecaplin se tape l'affiche, il a dû évoluer un peu ce spectacle. Il a évolué, il y a eu des trucs nouveaux, il y a eu quelques trucs nouveaux qui ont été rajoutés. Parce que comme souvent, j'aime bien faire évoluer le spectacle pour éviter de m'ennuyer dessus. Tu fais toujours part de tes fantasmes écolos sur scène ? Oui, avec nature du cœur. T'as retenu la fougère. Oui, parce que Baptiste a envie de se faire fouetter avec de la fougère. C'est pas moi qui vais me faire fouetter par une fougère. Tu veux fouetter les gens ? Les filles avec des fougères. Non mais ça fait mal, faut pas le faire. C'est vraiment un truc à ne pas faire, sans déconner. Tu parles de ton ex aussi, ton ex. Mon ex, toujours. Oui, alors t'as dû trouver une nouvelle copine, je suppose, avec ce succès, la folie parisienne. Tu n'es plus un cœur important. La dernière émission, on avait attendu une demi-heure, là, direct. Ouais, ça y est, on y va. On parle pas d'aller plus, mais merde, s'il vous plaît. Non mais ça se passe bien au Trévise. Il est amoureux, je vous le dis, moi. Je suis une femme, je reconnais les yeux qui brillent comme ça. Je arrive à traduire. On va dire qu'on est contents. Non, j'ai un Tamagotchi. C'est la vie de famille, maintenant. Un petit mot sur Gad Elmaleh. J'ai lu qu'il conseillait vivement ton spectacle. Alors, est-ce que tu l'as rencontré ? Oui, il est venu me voir au temple, pas longtemps après que je sois venu dans l'émission. Il est venu me voir. On s'était rencontrés au Palais des Sports, en fait. Et il m'avait dit que je passerais te voir un soir. Et il m'a appelé, effectivement. Enfin, on m'a appelé pour me dire qu'il passerait le soir. Il est venu. Tu devais être en panique ce soir-là. Tu as enlevé ta critique du fait que tu n'aimais pas Coco quand il est venu ou pas ? Non, non, justement. Je fais une petite vanne sur le fait qu'il ait joué dans le film Coco. Je peux t'assurer qu'au moment de faire la vanne, j'ai eu un petit rectus. Mais il en avait entendu parler déjà. Mais ça s'est super bien passé. C'était au temple. C'était un mardi, je me souviens. Tu devais être un peu plus stresse que les autres soirs, non ? Ouais, c'était surtout l'entourage qui était super stressé. Mais tu ne le regardais pas ? Il était au fond de la salle. Je l'entendais rire sur certains trucs. Mais vraiment, c'était une belle soirée parce que je me suis dit si tu ne t'amuses pas ce soir, tu vas le regretter toute ta vie. Et je me suis vraiment éclaté. Depuis que vous êtes ami, il t'appelle, il t'a un peu aimé. On s'envoie quelques mails de temps en temps. En tout cas, j'ai été agréablement surpris et touché parce qu'il fait vraiment ça par générosité et par gentillesse. Parce qu'il a du talent aussi, arrête de jouer. Oui, non, non, mais... Le garçon plein d'humilité, c'est aussi parce qu'il a du talent. On va en reparler dans quelques instants. Vu ton t-shirt, je crois que tu es devenue une fashion victim, Baptiste. Oui, tu étais un peu moins fashion la dernière fois. Oui, c'est vrai. Un peu moins parisien, tu étais un peu plus normand. C'est vraiment ça. Allez, on va parler mode. Est-ce que tu as assisté à certains défilés de la fashion week? Jamais, je n'ai pas été invité. Non, tu n'as pas été invité. Non, non, j'aime bien la main. Audrey va remédier à tout ça parce qu'elle a assisté à tous les défilés. Allez, c'est parti, Audrey. Alors, la Bible de la mode fait son show, Crillon. Oui, c'est Vogue. Parce que si je vous dis fashion week, évidemment, on pense défilé. Mais ce qu'il y a de très, très important durant la semaine de la mode, ce sont évidemment les soirées où tout le monde fait ses petites RP, ses mondanités. Eh bien, la soirée la plus courue de la fashion week, c'est évidemment la soirée Vogue. Et je vous y emmène. Regardez, je vous ai ramené des images. Le monde de la mode s'était donné rendez-vous au Crillon pour l'ouverture du bar éphémère Vogue, le Vogue Bar. Mannequin, styliste, rédactrice de mode se côtoyait pour faire donc des RP. Et puis pour se détendre aussi pendant la semaine de la mode, mais aussi et surtout, pour soutenir des jeunes créateurs, des jeunes créateurs, qui exposaient leurs œuvres en présence exceptionnelle. Kate Winslet. C'est une mannequin qui a fait un malaise. Elle avait mangé deux pommes, elle a fait une intoxication alimentaire. C'était trop, elle a trop mangé, deux pommes, elle n'a pas supporté. Pour résumer, Audrey, c'était vraiment la soirée qu'il ne fallait pas rater. Exactement, la soirée Vogue, c'est vraiment la soirée à ne pas louper. Pourquoi ? Déjà parce que les mannequins ont très, très envie d'être là pour se montrer. Parce que poser dans Vogue, c'est juste la consécration. Et c'est ce que nous explique Isabelle Fontana, une mannequin d'origine italienne, qui est brésilienne et qui se la pète un petit peu. On l'écoute. C'est une soirée très importante. Je veux dire, Vogue, c'est Vogue. Vogue est un numéro un, c'est la bible de la mode. Les mannequins du monde entier rêvent d'être dans Vogue. Vogue, c'est Vogue, Vogue, c'est tout. Donc il fallait absolument que je vienne à cette soirée, parce que j'adore Vogue et que je travaille avec eux depuis que j'ai 16 ans. Et oui, j'ai fait quatre couvertures. J'en suis très, très fière et ça me rend vraiment heureuse. Voilà, elle est au rocette. Oui, elle est jolie. Jolie, hein ? C'est important pour les mannequins, mais aussi pour les créateurs. Oui, voilà, parce que c'était l'ouverture du salon Jeunes Créateurs. Donc c'était l'occasion pour les jeunes créateurs, vous l'avez vu, d'exposer leurs œuvres. Et aussi, c'était l'occasion pour des personnalités reconnues dans le mode de la mode de venir soutenir leurs petits protégés. C'est le cas de Castelbajac, qui est le parrain d'un de ces jeunes créateurs. On l'écoute. Celui-ci est aussi pour révéler de jeunes créateurs. Donc moi, je suis le parrain de Maxime Simoens, qui est un de ces jeunes créateurs. Et je trouve que c'est important de participer à la révélation. Vous savez, on est quand même dans un grand siècle de communication. Donc c'est essentiel de créer ces réunions. Et puis en fait, dans nos vies très actives, on se voit rarement tous ensemble. Donc Vogue, cette idée du bar a vraiment fédéré. Et ça, c'est plutôt positif et sympathique. Alors je crois que ça ne plaît pas à tout le monde, ce concept de surmédiatisation de jeunes talents. Voilà, il y a certains créateurs confirmés qui ne valident pas forcément ce côté surmédiatisation des jeunes talents. C'est le cas de Marcel Marron-Joux, qui est le directeur artistique de La Roche et qui, lui, a de la bouteille. Il nous explique ça. Alors, à la base, je trouve que c'est très mauvais d'être un jeune créateur après une ou deux saisons, d'être propulsé comme ça trop vite. Parce qu'après, on retombe très très vite. Parce que le plus important, c'est de rester. Parce que c'est très facile quelque part d'être nouveau et de faire impression comme ça. Mais le plus important, c'est de... il se passe quoi dans 5, 10, 15 ans ? Voilà, donc un conseil aux jeunes créateurs, continuez à bosser, ne vous la pétez pas, on n'est jamais arrivé. Merci beaucoup, Audrey. En parlant de style vestimentaire, tu les aimes comment, les femmes ? Casuals, sexy, élégantes ? C'est quoi ton style ? Donne-nous un exemple. De vêtements ? Oui. De style vestimentaire ? Ah, une fille, je la trouve super sexy. On ne sait qu'elle n'aime pas de jams, ça c'est clair. Tu n'aimes pas de jams ? Non, mais c'est une boutade. Une fille que je trouve très sexy, c'est le matin en pyjama, avec un pantalon de pyjama pourri et un petit débardeur. Parce qu'au moins, tu vois la style naturelle. Tu les aimes alors le style petit bateau, tu aimes, genre ? Ouais, voilà. Galvin Klein. Tu vois Nathalie Forsman dans Black Swan, quand elle se travaille, là, le matin ? Ah oui. Le petit débardeur. Alors, j'ai entendu, je t'ai entendu dire un jour, dire que la séduction n'était pas, l'humour n'était pas la plus grande arme, la plus belle arme de séduction. Alors, je suis assez étonnée, parce que pour moi, ça l'est. Alors, c'est quoi la plus belle arme de séduction ? J'ai lu ça dans quelle émission ? Après, c'était après un spectacle, j'avoue. Tu dois être un peu crevé, tu étais un peu transpirant. J'avais lu ça une fois sur CNN. La journaliste n'était pas génial. J'avais lu ça au bar, en face, le théâtre. Non, c'est une arme de séduction, mais je pense que ça a beaucoup moins d'effet que si tu es, par exemple, un chanteur, un texte, une petite guitare. Tu uses de quoi, toi, pour draguer une fille alors ? Moi, je uses de quoi ? Parce que l'humour, c'est un synonyme de l'intelligence, à mon avis. Non, pas forcément que de l'intelligence. Ça marche bien, mais il faut autre chose après, derrière. Et les filles drôles. Ah, les filles drôles, c'est génial. Ah, ouais. Une fille qui me fait rire. T'as besoin d'une nana qui te fait... Elisabeth Buffet. Ah, Elisabeth, on a passé des super soirées avec Elisabeth. À Nice, notamment, on avait fait une émission de thé. Qu'est-ce qu'on avait rigolé ? C'est un peu vieille. Elle est un petit peu vieille, quand même, pour Baptiste. Elle est gentille, elle est adorable. Allez, on va revenir au spectacle. Donc, Baptiste Lecaplin se tape l'affiche. Tu joues les prologations au Trévise. C'est du mardi, c'est ça ? Au samedi. Du mardi au samedi à 21h30, la bonne horaire. Après Rachid Badouri. T'as gagné un jour, quoi. J'ai gagné un jour, c'est ça, ouais. Eh ben, écoute, faut bien faire 16h, faut un statue. Tu nous racontes ta vie, ton arrivée à Paris. Tu t'y as fait, la vie parisienne, Baptiste ? Brave, ouais, j'adore, j'adore. J'ai pas trop le choix, si tu veux faire de la scène régulièrement. T'as des personnes qui veulent retourner chez eux, au bord de la mer ou à la campagne, qui ont du mal avec cette... Non, non, je suis très bien ici. Je retourne chez moi à Normandie de temps en temps, mais je suis bien, la vie parisienne est géniale. T'es arrivée il y a combien de temps ? Je suis arrivée il y a 5 ans, un truc comme ça. Tu vis toujours en coloc ? Oui, je suis toujours en coloc, ouais. Avec les mêmes colocs de ton spectacle ? Écoutez, je vois bien que vous essayez de tirer des infos. Vous en aurez pas, OK ? Allez-vous à mon statut Facebook, si vous voulez. Non, oui, je suis toujours en coloc. D'ailleurs, t'as beaucoup plus de fans qu'à l'époque. Je suis allée voir. Je suis allée voir. Avec vos yeux qui piquent. Et on est un taquet, là, les trois, surtout. On est intraitable, hein, devant moi. Donc, une chose qui t'a frappée, en tout cas, qui t'a interloquée en arrivant à Paris, c'est les boutiques un peu bobos, genre nature et découverte. Je vous en dis pas plus, regardez. Mais vous savez, je suis très content d'arriver sur Paris. Je suis humoriste dans la capitale, je m'éclate, vraiment. Et j'ai découvert plein de trucs sur Paris, notamment un magasin que je ne connaissais pas. Je viens de Normandie. C'est le magasin Nature et Découverte. Est-ce que vous le connaissez, celui-là ? Oui. Vous avez vu, ça cartonne. C'est vraiment comme les gens sont unanimes avec ce magasin. T'as vu, tous ceux qui en ressortent, ils disent tous, « Ah ouais, non, mais attends, moi, j'adore aller chez Nature et Découverte, hein. Parce que là-bas, tout le monde est calme et posé. Franchement, j'y ai été. C'est pas que tout le monde est calme et posé. Non, non, c'est juste que t'arrives dans le magasin, il y a huit mecs autour d'une fontaine à 300 euros, et devant le prix, ils sont comme ça. Tu sais, à côté, il y a une bougie posée sur un galet à 75 euros. C'est là, tu vois, tu vois, le vendeur, tu dis, « Attends, excuse-moi, c'est un petit peu abusé, là. Ah ouais, mais ça sent le cactus. » Mais ils vendent n'importe quoi chez Nature et Découverte. Ils vendent des CD d'ambiance à 20 euros, et dessus, t'as genre, t'as une heure de vin. T'as des mecs qui écoutent une heure de... Il y a une heure de pluie aussi. Bon, alors celui-là, en Normandie, il a fait un bide. J'adore. Alors, tu dis que tu fais de l'humour d'observation. Alors, comment ça se passe ? Dès que tu vois quelque chose qui t'interpelle, tu le notes sur un petit carnet toute la journée ? J'ai toujours 5 ou 6 cahiers dans mon sac où je note plein de trucs. Là, j'essaie de... Je rajoute... Là, j'écris en ce moment, parce que je suis arrivé chez Arthur sur Comédie, donc j'ai des sketchs à écrire. Ouais, je suis très content d'avoir intégré l'équipe ce soir avec Arthur. Donc, j'écris plus pour là. Il faut vraiment que je réduise le temps du spectacle parce que je vais faire Avignon cet été. Là, je fais une heure et demie, voire plus, des fois. Donc, tout ce que j'écris, là, je le mets de côté. Et l'humour d'observation en fait partie, ouais. Et tu vas voir beaucoup d'autres spectacles pour arriver à te différencier, pour pas faire la même chose ? J'en regarde beaucoup à la télé, sur Internet, en DVD. Dès que j'ai le temps d'aller voir des copains, j'y vais. Je sais qu'au mois de juin, je vais aller voir le conte de Bouddherbala que j'aime beaucoup. Mais j'en regarde pas mal, ouais. T'es obligé de voir ce qui se fait. Le point fort, en tout cas, de ton spectacle, ça, tout le monde le dit, surtout dans la presse. C'est ta répartie. C'est l'interactivité avec le public, l'impro. Audrey nous en a parlé, d'ailleurs, quand elle est venue te voir il n'y a pas longtemps, où t'as fait monter un petit jeune sur scène. Alors, comment ça se travaille ? Déjà, est-ce que ça se travaille, ce sens de la répartie, ou est-ce que c'est inné ? C'est un peu prétentieux de dire, ouais, je crois que c'est inné. Non, c'est naturel, ouais. Question suivante. C'est inné ? Non, mais depuis que t'es tout petit, t'es comme ça, avec tes parents, avec tes copains ? C'est ça qui est étonnant, c'est que j'ai plein de... Même des anciens profs de mon lycée qui sont venus me voir par surprise, ils m'ont dit, mais... Tu te drogues ? Non, non, mais ils m'ont dit, mais c'est étonnant, parce que j'étais super pas réservé, mais j'aimais pas parler en cours, par exemple, c'était horrible. Mais je sais pas, c'est le fait de créer une ambiance sympa dans la salle qui fait que j'ai envie de déconner. Et j'ai vraiment, je le dis tous les soirs, mais j'ai vraiment des publics super cools, quoi. J'ai vraiment des gens qui sont demandeurs de ça, d'un pro. Il a compris comment ça marche. Non, 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 mais c'est vrai, j'adore ça. Et puis faire monter des gens sur scène et tout, c'est... c'est vraiment assez marrant à nous raconter. J'ai une fille qui est montée sur scène à la fin du salut. J'ai salué comme ça, et je leur lève, et il y avait une fille qui était... Elle me fait, je veux te rouler une pelle. C'est pas vrai. Mais non. Je me suis dit, c'est quoi le rapport avec le salut ? Elle m'a dit, je veux te rouler une pelle. Et elle puait l'alcool. Elle avait... Ça avait, je sais pas, 30, 40 ans, tu vois. Elle est montée sans qu'il est de mante. Ton âge, peut-être. Ah, elle est mauvais ! Non, 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 je déconne. My heart is broken. Et donc, elle est montée, et les gens se disent, vas-y, vas-y ! Ce qui est horrible, c'est que la salle dit, vas-y, vas-y ! C'est dur. Ça fait un peu beauf, là, les gars. Non, non, je l'ai fait descendre gentiment. Mais c'est rare, c'est très rare. Non, on me irait. C'est très, très rare. J'ai vraiment des... Vraiment, j'ai des salles... T'en as combien de représentations, là, à peu près ? Avec ce spectacle ? T'as eu que celui-là, pour l'instant. J'en suis un peu... Oui, j'en ai eu que celui-là. J'en ai eu 4 à Vegas qui n'ont pas marché. Un spectacle d'Harmonica qui a fait un... Non, non, j'en suis à plus de 500. Pas mal. T'es bien rodée. Tu dois en écrire un nouveau, là, non ? Oui, oui, j'écris, oui. Mais pour Avignon, ce sera différent, forcément, un petit peu. Ah, bah, il va être plus court, déjà. Je suis obligé de faire plus court, parce que je vais jouer à midi, et il y a énormément de spectacles à Avignon et qu'il va falloir que je réduise. Mais je suis déjà en train d'écrire le prochain, oui. Je sais pas quand il va être prêt, mais j'ai besoin de... Il n'y a pas un jour où j'y pense pas, au deuxième, pour me mettre en danger, pour essayer d'autres choses. Parce qu'il y a des... Je vais être attendus, je pense. On a hâte de voir ça. Là, on va en reparler dans quelques secondes de ce spectacle, de ton parcours. Avant, on va parler de l'Egérie, de Wonderbra. Je suppose que ça va t'intéresser. Allez, Wonderbra, grave. C'est super. Les Wonderbra, ça sauve plein de filles au collège. Eh bien, évidemment. Allez, tout de suite. Anne nous en parle.